Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça y est là c'est la rentrée avec le démarrage de la postée avec Asma Fares, ça y est là, on y est, on y est. Écoutez, j'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café, moi personnellement c'est du café, puisqu'il est 8h du matin ici à Singapour et j'ai besoin d'un café sinon c'est juste pas possible. Si vous venez de découvrir ma chaîne Youtube, je vous souhaite la bienvenue, donc moi c'est Asna. Vous êtes ici dans ce qu'on a appelé avec Asma Fares la postée du mois, donc depuis maintenant 2 bonnes années, oui c'est la 3ème année, on commence la 3ème année. Avec Asma Fares qui est donc aussi Youtubeuse, nous avons créé cette fameuse postée du mois durant laquelle nous traitons d'un sujet, donc très souvent c'est un sujet choisi parmi vos suggestions. Pour cette postée du mois de septembre, nous avons décidé de partager avec vous 10 essentiels, indispensables, beauté mode. Bah écoutez, on va commencer sans plus tarder, je vous avoue que ça a été assez facile dans le sens où je me suis vraiment demandé tes indispensables. Parce que franchement, j'ai énormément de produits, je teste énormément de choses, je reçois aussi énormément de choses, mais là les produits que je vais vous montrer ce sont vraiment mes indispensables, des choses que j'achète depuis des années et des années et des années, dont je vous ai déjà parlé plein de fois et que vous avez trouvé chez moi normalement dans mes placards la plupart du temps. On va commencer sans plus tarder avec, j'en ai tout plein, j'en ai plein, on va commencer avec la beauté, les hydrolats. Mon préféré c'est celui, c'est l'eau de rose, on peut appeler ça l'eau de rose, l'hydrolat ça fait un peu, voilà, mais l'eau de rose, donc celle-ci, celui-ci vient de chez Aromazone, donc c'est de l'eau de rose qu'on utilise comme lotion, on peut utiliser ça pour venir se rafraîchir, moi c'est un indispensable, c'est un indispensable, j'ai aussi l'hydrolat de bleuée qui est top si vous avez des yeux sensibles, pour décongestionner les yeux, c'est juste un top, ça aussi c'est vraiment un top. Et celui-ci c'est encore de l'eau de rose, comme je vous disais ça c'est vraiment l'eau de rose, j'en ai toujours vu à la maison, ma mère a toujours eu de l'eau de rose, ça fait tout simplement partie des produits de beauté marocains, puisque ici les roses viennent de la vallée de Mguna au Maroc, qui est très connue pour ça, et donc ma mère elle a toujours eu ça, et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le numéro 2, je l'utilisais un peu, pas trop, et depuis que je suis à Singapour, c'est vrai que je l'utilise énormément, parce que c'est très 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 utilisé ici en Asie, je parle de l'aloe vera, donc vous pouvez utiliser bien sûr la plante, l'acheter, l'ouvrir, récupérer le gel, etc. Maintenant on a des petits flacons comme ça, c'est beaucoup plus simple à utiliser, mais l'aloe vera c'est aussi quelque chose que j'ai tout le temps à la maison, je m'en sers pour les cheveux, je m'en sers pour le visage, pour moi, pour les filles, chose que j'ai oublié de vous dire, ce que j'aime bien avec ces types de produits, c'est qu'on est sur des produits qui sont bio, des produits qui sont avec de bonnes compositions naturelles, et que vous pouvez du coup utiliser sur toute la famille, moi l'eau de rose, j'asperge sur mes filles, j'aime bien l'utiliser, je sais pas si je fais un masque ou ce genre de choses, et c'est pareil pour l'aloe vera, mes filles ont ça dans la salle de bain, et elles savent qu'à chaque fois elles me disent, maman c'est tout collant, mais bon voilà, c'est vraiment top. Après une brûlure par exemple, voilà, c'est juste quelque chose dont je ne peux pas me passer, et en plus ce que j'aime bien avec ce gel, c'est qu'ici il fait hyper chaud, et que par exemple, voilà, il m'arrive de laver mon visage plusieurs fois dans la journée, et j'ai pas forcément envie de remettre une crème, parce que j'ai pas envie de ce côté trop nourrissant, et du coup j'aime bien mettre l'aloe vera, parce que je trouve que c'est frais, et ça hydrate en même temps, et ça laisse un petit film protecteur, voilà, moi c'est un truc que j'aime énormément. On va continuer avec le troisième produit, j'en ai plein aussi comme ça, mais là j'ai pris celle-ci, je parle des huiles végétales, il y en existe énormément, celle que j'ai ici c'est l'huile de macadamia que j'aime beaucoup, parce que je l'utilise tout simplement comme crème, on va dire, du soir, voilà, elle pénètre super bien, ça permet de bien hydrater le visage, c'est vraiment une huile que j'achète à chaque fois, j'en ai plein d'autres, d'ailleurs celle-ci je l'utilise aussi pour les cheveux, mais essentiellement pour le visage, mais en tout cas pour les huiles végétales, je pense que c'est un indispensable, parce que voilà, vous pouvez utiliser ça pour les cheveux, pour le visage, ça peut rentrer dans les compositions de vos masques ou autres, vous pouvez aussi utiliser ça en masque, un masque d'huile avant de vous laver les cheveux, et ce qui est bien en fait avec celle-ci, avec l'huile de macadamia, c'est qu'elle pénètre vraiment bien, et ça ne laisse pas de film gras, voilà, donc ça c'est l'huile de macadamia, mais en gros les huiles végétales de manière générale, c'est quelque chose, c'est un indispensable pour moi, pour moi et pour ma petite famille. On va passer à autre chose, alors ce sont les crèmes solaires, attendez j'en ai plusieurs ici, les protections solaires, bon je vais être honnête avec vous, lorsque je vivais en France, je ne faisais pas forcément attention, à part en été, ici à Singapour, le truc c'est que toute l'année, il y a du soleil, et même quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas de soleil, il y a quand même du soleil, et j'essaie vraiment de, j'essaie hein, parce que franchement il y a des jours où je me dis, mince, j'ai oublié de mettre ma protection solaire, mais j'essaie un maximum de protéger ma peau, alors ici j'ai ces crèmes solaires de la marque Misha, il me semble que Misha c'est coréen, oui c'est bien ça, c'est coréen, après les coréens ils sont hyper forts pour tout ce qui est produits cosmétiques, en tout cas c'est une super bonne marque, cette marque-là Misha, je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver en France, mais en tout cas je vous mettrai des liens, des liens, vous pouvez la trouver sur Amazon ou autre, mais en tout cas ce sont de très bonnes crèmes. Le cas, 1, 2, 3, 4, 4, donc là on arrive au cinquième produit, sauf qu'en fait j'en ai deux, c'est fou de là, non mais j'ai eu du mal parce que je voulais absolument vous en parler, qu'est-ce que je fais du coup ? Je choisis lequel là ? J'étais obligée de parler de ça, mon savon noir, mon savon noir ça je ne peux pas m'en passer, que ça soit sous cette forme là, d'ailleurs celui-ci je l'ai acheté à Marseille lorsque j'étais partie à Marseille rendre visite à Asma, j'aime bien aussi l'utiliser en, vous voyez la version, comme on achète au bled là, le savon le bledit, il a vraiment qu'on achète le pot bien collant, mais le savon noir moi j'adore l'odeur, je pense que déjà c'est quand même un produit qui est quand même naturel, doux pour la peau, multi-usage, et en plus de ça, moi il y a toute la nostalgie, ça me fait penser au bled lorsque je partais avant au Maroc, le hammam, ça me fait penser à la nana qui nous décrassait, non mais vraiment, voilà, ça me fait penser à ma mère, et voilà, j'essaie tout le temps d'avoir du savon noir à la maison, et quand j'ai envie d'un vrai gommage, vraiment, vous voyez un bon gommage, écoutez, c'est ce que j'utilise, voilà, et alors du coup je vous en parle quand même, j'ai un peu triché, mais bon, je vous en parle quand même parce que ça aussi c'est un indispensable, je le rachète à chaque fois, ça fait peut-être, je sais pas moi, 5-6 ans que j'achète tout le temps ce gommage de chez Saint-Yves, alors il existe, il y a les noyaux d'abricot, c'est d'ailleurs je crois le numéro 1 niveau vente chez eux, qui est très connu celui-ci, c'est le coconut and coffee scrub, donc dedans c'est des morceaux de noix de coco et du café, alors ce que j'aime bien c'est que ce sont des produits qui sont naturels, et franchement, qu'est-ce que ça comme bien, j'utilise pas forcément pour le visage, si j'utilise sur le visage, je le fais vraiment de manière, voilà, très doucement on va dire, voilà, parce qu'on sent vraiment bien les grains, mais pour le corps, c'est une pure merveille, c'est vraiment une pure merveille, donc ça sent super bon, moi j'adore leurs produits, je les achète à chaque fois, et ce qui est cool c'est qu'ici à 5 à 4, on en trouve tout plein, donc ça se trouve très facilement, la marque Saint-Yves, on en a fini avec mes 5-6 indispensables beautés, c'est quand même beaucoup de produits naturels comme vous avez pu le constater, écoutez, on va passer maintenant à la mode, mes indispensables modes, mais avant ça, petite pause, café, on continue, deuxième partie, mes 5 indispensables modes, j'ai énormément de vêtements, mais finalement, quand je pense à mes indispensables, c'est rapide, on va commencer par le premier, d'ailleurs, vous voyez, c'est ce que je porte ici, c'est la chemise blanche, la chemise blanche, c'est le truc, j'en ai plein, j'en ai vraiment différentes sortes que je vais vous montrer, mais voilà, par exemple, là ce matin, je me suis dit, mince, je mets quoi là pour filmer la vidéo, bah écoutez, la chemise blanche, ça passe, c'est le truc qui passe, vraiment, vous pouvez avoir un look chic, un look sportif, un look casual, décontracté, tout ce que vous voulez avec une chemise blanche, vous pouvez vraiment adopter plein de looks, et je trouve que c'est juste le truc qui va à tout le monde, le coup, j'en ai plusieurs, par exemple, vous voyez, celle-ci ici, avec les manches un peu bouffantes, que j'aime beaucoup, voilà, c'est une chemise que j'aime bien, que j'aime bien, j'ai une chemise toute simple, on va dire, genre, je ne sais pas, moi, si j'ai un, pas un entretien, mais, vous voyez, un peu un entretien, ou un rendez-vous un peu professionnel, vous voyez, la chemise toute simple, basique, voilà, j'ai une un peu plus, on va dire, stylée, elle a un style assez particulier, hyper bouffante, ici, au niveau des bras, vous avez des, des, des labels, j'allais dire, vous avez des bandes comme ça, que vous pouvez venir, vous pouvez venir lasser, vraiment, elle est super belle, c'est plus une chemise blanche, on va dire, pour une occasion, ce genre de choses, vous voyez, j'ai d'autres chemises un peu plus, on va dire, originales, voilà, mais en tout cas, la chemise blanche, pour moi, c'est un indispensable. Numéro 2, alors, un jean, le jean, franchement, ça sauve la vie, d'ailleurs, celui-ci, à chaque fois que je le porte, à chaque fois que je le porte, on me demande, Hasna, eh bien, d'où ton jean ? C'est un jean tout simple, vous voyez, qui se présente comme ceci, et le truc, c'est qu'en bas, vous avez des petites franges. Le jean avec la chemise blanche, une paire de baskets, ça fait super beau. Le jean avec une chemise blanche, une paire de talons, ça fait super beau. Donc, vraiment, c'est le truc, moi, c'est un indispensable, quoi, c'est vraiment un indispensable en jean dans lequel vous vous sentez bien, à l'aise, pas, voyez, voilà. Donc ça, il vient de chez Bershka, il date d'il y a super longtemps et je l'avais acheté vraiment pas cher et je l'aime trop, ce jean, vraiment, je l'aime trop. Numéro 3, si vous portez le voile, de beaux foulards. Les foulards que je porte le plus souvent, ce sont ce type de hijab, vous voyez, les teintes comme ça, très nature, on va dire, très nature, très nude plutôt, très nature. Oui, ça fait aussi nature, très nude. J'aime beaucoup le noir. Le noir, c'est un indispensable pour moi. Alors, j'ai également des foulards un peu plus colorés, un peu plus avec des motifs. Bref, si vous portez le voile, quelques jolis foulards. À la quatrième, on est à la quatrième ? Oui, chemise blanche, jean, foulard, trois, quatre. Voilà, des escarpins, des escarpins. Les escarpins, je pense que c'est vraiment un indispensable. Pour moi, le noir, le nude, voilà, c'est le genre de truc, vous mettez ça, ça transforme la tenue. Finalement, c'est vraiment des basiques. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment des choses. Si vous me dites, Hassan, tu as débarrassé de tous tes fringues, c'est vraiment les choses que je garderai. Parce que ce sont vraiment pour moi des basiques, indémodables, que vous pouvez porter, reporter dans 10 ans, dans 15 ans. La veste noire, une veste noire, une belle veste noire, celle-ci à chaque fois que je la porte, franchement je l'aime trop. Malheureusement, elle n'est plus en vente, elle vient de chez Store, WF, c'est une veste noire mais cap. Vous avez une photo sur Instagram, une ou deux photos, à chaque fois que je la porte, on dit Hassan, elle est trop canon, elle est trop canon, elle est trop canon cette veste. Franchement, quand il y a un événement, c'est plus pour des événements, genre un resto, ce genre de choses et que je ne sais pas pour quoi porter, eh ben, plouf ! Une veste noire, je trouve que ça sauve. Celle-ci aussi, vous voyez, c'est une de chez Zara qui fait très... Elle est un peu sale, on dirait. Ah non, ça va, c'est les reflets. Oui, parce qu'elle brille. Je l'ai portée dans la vidéo Mon mari note mes tenues et il me semble, oui. Oui, c'est ça, dans la vidéo Mon mari note mes tenues Vous voyez, c'est vraiment une veste, ça fait très masculin. Je l'ai achetée, ça fait 10 piges, sincèrement, ça fait 10 ans que j'ai l'ai cette veste et à chaque fois que je fais le tri, je la garde parce que j'aime bien la longueur, parce que j'aime bien l'effet satiné et que, je ne sais pas, c'est vraiment la veste, quand vous la portez, ça fait tout de suite waouh ! Et voilà. Donc écoutez, on en a terminé. Plouf ! On arrive à la fin de cette pose-té. Franchement, j'aurais trop aimé filmer celle-ci avec Asma comme il y a deux ans mais voilà, malheureusement, pour l'instant, on continue donc à faire nos pose-té comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les 10 indispensables d'Asma. N'hésitez pas non plus, les filles, à laisser en suggestion vos sujets. On l'a déjà noté, des sujets qui datent de l'année dernière. Avant de vous quitter, n'oubliez pas qu'il y a une playlist postée sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne d'Asma dans laquelle vous trouverez toutes les postées précédentes, les postées où on avait fait une nuit de noces ratées, l'argent dans le couple, on avait fait des challenges, on avait fait vraiment pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à liker ces vidéos, à les partager et à nous laisser vos commentaires, en tout cas votre expérience. N'hésitez pas à nous laisser vos indispensables. Oui les filles, vraiment, très important, laissez vos indispensables. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! ...